Bien, nous nous retrouvons pour la suite de cette conférence, de ce résumé de conférence sur la liberté de la presse. Voilà, autour de cette question centrale qui touche à l'essence même de la démocratie. Bon, je redis que les démocraties représentatives ont fait de la presse le quatrième pouvoir, un pouvoir de contrôle effectif du pouvoir exécutif et même du législatif. Bon, en exaltant une idée de la liberté que la Chine et le modèle démocratique socialiste à la chinoise remet en question. On ne voit pas pourquoi une démocratie qui veut rester fidèle à son concept devrait servir la liberté, entendue comme libre mise à disposition des médias aux détenteurs du capital qui peuvent se les acheter aujourd'hui, Drahi, Niel, Bouygues, Bolloré, etc. peuvent s'acheter des médias. Bon, la réponse à cette question de la part des Chinois est la suivante. Un pays, je l'ai dit, je le répète, un petit rappel, un pays socialiste est d'autant plus libre que le peuple y est souverain. Il est donc cohérent que sa presse y obéisse aux intérêts collectifs définis comme les plus fondamentaux, que les journalistes n'y parlent ou n'y agissent pas à leur guise ou à la guise de ceux qui les financent, mais qu'ils restent fidèles à cet objectif défini collectivement qui est la satisfaction des intérêts du peuple. Il est fondamental qu'on ne les laisse pas former un empire à part et autonome, et cela définit précisément ce que nous avons défini, ce que la constitution elle-même appelle, « dictature démocratique populaire ». Bien, je renvoie aux analyses du concept décrié chez nous, mais essentielle à toute réflexion sur la démocratie, le concept de dictature. Bien, si le débat représente bien un type d'activité citoyenne qu'implique nécessairement toute démocratie, s'il est essentiel à toute démocratie, le débat, quelle forme typiquement chinoise prendra-t-il dans le contexte socialiste chinois ? Quelle forme typique prendra-t-il en contexte socialiste chinois ? Les démocraties représentatives ont constitutionnellement défendu, à côté du fonctionnement ordinaire des institutions politiques, les droits d'une presse libre, vous le savez, je crois que je l'évoquais tout à l'heure, ou dans la précédente vidéo, pour contrôler ce qu'on appelle le pouvoir prérogatif, le pouvoir de prérogatif des élus, pouvoir qui leur est dévolu par le vote. Le vote n'étant pas un blanc-seing donné aux élus pour gouverner à leur guise. C'est là tout l'intérêt de ce contrôle continu, de cet exercice citoyen continu de contrôle du pouvoir qu'est la presse libre dans les démocraties représentatives. Le débat sur les lois et les actions en cours est l'exercice quotidien d'une raison critique des médias. Alors, je pense à Kant, en écrivant cela, qui a souligné à quel point la publicité entendait, par la publicité commerciale, la publicité au sens de l'information du public, lui était essentiel. Je cite Kant dans la critique de la raison pure. « Notre siècle, dit-il, est le siècle propre de la critique, à laquelle tout doit se soumettre. La religion, par sa sainteté, et la législation, par sa majesté, veulent ordinairement s'y soustraire. Mais alors, elles excitent contre elles un juste soupçon, et ne peuvent prétendre à ce respect sincère que la raison accorde seulement à ceux qui a pu soutenir son libre et public examen. Ainsi, nous inclinons à penser que le secret est contraire à la raison. Le secret est suspect. Et Kant écrit en effet que la raison, dans toutes ces entreprises, dans toutes ces entreprises, la raison doit se soumettre à la critique. et elle ne peut, par aucune défense, porter atteinte à la liberté de cette dernière, sans se nuire à elle-même et sans s'attirer des soupçons qui lui font tort. C'est même sur cette liberté que repose l'exercice de la raison. Celle-ci n'a pas d'autorité dictatoriale, mais sa décision n'est toujours que l'accord des libres citoyens dont chacun doit pouvoir exprimer sans obstacle ses réserves et même son veto. Donc, hors du débat public, fin de citation. Alors, vous retrouverez ces citations de Kant, Critique de la raison pure, tome 1 en pléiade. Désolé, je n'ai pas deux versions allemandes n'étant pas germanistes. En pléiade, page 727 pour la première citation tout à l'heure et page 1316 pour celle que je viens de clore. Alors, pour Kant, hors du débat public, il n'y aurait que des secrets suspects, violences irrationnelles, aliénations. L'analyse kantienne ne peut donc guère nous aider à comprendre la Chine socialiste, sinon, peut-être, pour mieux nous étonner, du chemin qu'elle n'a pas pris. La Chine socialiste part d'une critique, oui, mais vous allez voir en quel sens je le comprends, et d'un double présupposé. Une critique, d'abord, c'est que la liberté d'expression, comme nous l'avons dit, la liberté d'expression dans la presse, n'est pas nécessairement un outil fiable au service des intérêts du peuple, puisqu'elle laisse la presse soumise à la loi du marché. Elle abandonne la presse à la loi du marché. Elle n'empêche pas la réduction des journalistes à des mercenaires. Elle n'empêche pas la falsification d'une opinion publique dans le sens des intérêts particuliers du capital. Un double présupposé, ensuite, c'est que le socialisme à la chinoise lie rigoureusement les médias au but qu'il s'est fixé. On n'est pas libre de traiter les questions sous l'angle qui nous plaît, c'est-à-dire à notre fantaisie. La liberté, je l'ai déjà souvent répété, en Chine, la liberté, ce n'est pas la fantaisie. D'autre part, il s'assure, deuxième présupposé, il s'assure enfin que cette astreinte soit au service d'une liberté elle-même double. Liberté pour le peuple et pour les gouvernants. Liberté pour le peuple dont il s'agit de satisfaire les intérêts réels. Liberté pour le peuple puisqu'il s'agit d'en satisfaire les intérêts réels. Liberté pour les gouvernants puisqu'il s'agit de débattre avec des marges d'écart et de désaccord. Nous sommes d'accord. Marge d'écart, des désaccords, de divergence qui implique tout véritable débat. Pas de débat dans le cadre d'une pensée unique. Voilà. Donc le débat sur la chose publique s'organise, va s'organiser en Chine de manière tout à fait, en Chine socialiste, de manière tout à fait différente et les éléments d'analyse doivent s'éclairer à différents niveaux. Alors, tout d'abord, à un premier niveau, sur la loi fondamentale, il n'est pas sûr que l'idée d'un débat sur la loi fondamentale ou la Constitution est un sens pratique. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que ce débat puisse réellement avoir lieu. cette loi fondamentale ou cette Constitution, vous voyez, que les manifestants de Tiananmen, parmi lesquels Liu Xiaobo, dont nous allons reparler, que les manifestants de Tiananmen avaient voulu débattre pour la remettre en cause, comme si elle n'était qu'une hypothèse réfutable, un objet de discussion parmi d'autres, eh bien, cette loi fondamentale ne peut s'affirmer, ne peut que s'affirmer avec le droit naturel de tous ceux qui ont, de par leur nombre, la puissance de la promouvoir. Je veux dire que cette loi fondamentale, c'est un phénomène vivant, une expression indéfectible de la puissance, de la force d'exister d'un peuple. Nul ne peut consentir. Nul ne peut consentir à brider sa puissance et à accepter la contestation radicale de sa loi fondamentale. Nul peuple. La constitution, pardon, la constitution qu'il exprime est partout, et pas seulement en Chine, une chose sacrée, quel que soit le pays. Et il ne s'agit plus dès lors que de formuler les règles de publicité du débat de telle manière qu'elles protègent ces valeurs sacralisées, ces valeurs d'eussent-elles se prétendre laïques. Je veux dire que même la laïcité est une valeur sacrée en France. Pour le comprendre, il suffit de nous demander si et comment la presse libre relayeraient, comment la presse libre relayeraient dans une démocratie libérale les revendications d'un rétablissement de la monarchie, par exemple, ou les prétentions d'un pouvoir religieux au gouvernement des hommes. Prenons un exemple pour illustrer la difficulté d'un tel débat en Chine, maintenant, autour des événements de 1989, de janvier, pardon, de juin 1989. Les termes dans lesquels s'est publiquement exprimé Louis-Siorbo, sont significatifs de cette radicalité qui complique ou qui empêche en réalité la rationalité du débat public, c'est-à-dire qui empêche, qui rend impossible tout débat, en réalité, tout débat raisonnable. En 1988, Louis-Siorbo affirmait, en effet, je le cite, « S'il a fallu 100 ans de colonisation à Hong Kong pour être ce qu'elle est, alors il faut 300 ans de colonisation à la Chine pour devenir comme Hong Kong. Mais je ne suis pas sûr que 300 ans suffirait. » Fin de citation. Et il rajoute même « La modernisation est synonyme d'occidentalisation totale. Choisir de vivre signifie choisir le mode de vie occidental. La différence entre le mode de gouvernement occidental et le mode de gouvernement chinois, cette différence est la même que celle entre l'humain et le non-humain. Vous avez bien entendu, il dit que les gouvernants chinois ne sont pas des êtres humains, des sous-hommes peut-être. des non-humains, des êtres inhumains. Il n'y a pas de compromis, dit Lucien Arbault, je continue cette citation, « L'occidentalisation est le choix non pas de la nation mais de la race humaine. » Fin de citation. Voilà. Si l'on ajoute à ses propos tout ce qu'il tient dans sa philosophie du port, alors je vous rappelle que la philosophie du port c'est le concept qui lui sert à désigner le style de vie des Chinois qui, d'un autre avis que le sien, aurait la faiblesse d'être obsédé selon lui par l'amélioration de leurs conditions de vie matérielles au mépris du combat pour la liberté. Voilà. Il faut douter, il faut douter, permettez-moi au moins de douter et que nous soyons encore au moins là dans un débat rationnel. accuser le gouvernement chinois d'être inhumain, vous l'avez entendu, parce qu'il ne s'occidentalise pas et en appeler à sa colonisation, vous l'avez bien lu, est-ce que ce ne sont pas plutôt des propos qui excèdent la raison, plutôt qu'ils ne nourrissent à proprement parler un débat ? C'est-à-dire des polémiques en fait, plutôt que des débats. et des polémiques séditieuses, racistes. Bon, ces propos ont été qualifiés par la justice chinoise et comme vous le savez, Liu Sirbo a été enfermé. Bon, la réponse gouvernementale du 4 juin 1989 n'est pas moins problématique. Ne me faites pas justifier ce que je ne justifie pas. Mais cette réponse, vous voyez, on l'observe dans tous les régimes mutatis, mutandis, elle est au fond tout à fait comparable à celle du macartisme aux États-Unis dans les années 50-54. En ce qu'elle renvoie au rejet viscéral et vital de tout paradigme politique à l'égard de ce qu'il se représente pour lui comme une menace existentielle. Si donc on ne doit pas discuter publiquement des axiomes fondamentaux et sacrés d'un paradigme politique, c'est d'abord, je crois, tout simplement parce qu'il semble qu'on ne le puisse tout simplement pas faire, on ne le puisse tout simplement pas sans faire de la publicité à des principes dont la propagande mettrait en péril l'existence même de ce modèle. Nous allons cependant un peu plus loin. En Chine, l'affirmation de la sacralité de la loi n'exclut pas d'en continuer la discussion mais, je crois, sur un mode nouveau ou à un autre niveau. Il s'agit de protéger le débat des intérêts privés. et il est alors exclu qu'une presse supposée libre puisse y interférer. Ce débat exclut par conséquent l'existence et les interférences d'une presse supposée libre. Les débats politiques essentiels seront donc limités en Chine ou réservés. à la discussion des milieux restreints et spécialisés dont l'université par exemple, au Parlement qui peut même aller jusqu'à réformer la Constitution vous le savez et surtout bien sûr dans les arcanes du parti. Les associations qui, au nom de principes sacrés concurrents se feraient un objectif d'y porter atteinte ou de les révolutionner, ces associations sont marginalisées voire criminalisées parce qu'elles ne respectent pas, elles transgressent les conditions du débat qui sont vitales pour le régime en place. Ce n'est donc pas le débat qui est en soi réprimé mais seulement sa publicité son caractère public parce que cette publicité nourrit la puissance nourrit potentiellement la puissance des idéologies concurrentes puissance qui obligerait alors l'idéologie dominante à polémiquer c'est-à-dire à exercer contre elle un pouvoir qui érode sa propre puissance. Sur la question des justifications des axiomes fondateurs d'un paradigme politique nous avons affirmé suivre les conclusions d'Amartya Sen qui concluent à leur caractère indécidable. Je renvoie au partage de la flûte entre Anna, Bob et Carla dans l'idée de justice voyez la vidéo sur ce sujet et lisez l'idée de justice d'Amartya Sen il en résulte pour nous en tout cas que tout débat des partisans de la loi entendue en Chine socialiste comme l'intérêt fondamental du peuple la loi c'est-à-dire l'intérêt fondamental du peuple avec les tenants d'un autre modèle même si c'est un modèle démocratique et bien le débat de ces modèles démocratiques ne peut être qu'un dialogue de sourds de même que le dialogue entre Anna Bob et Carla dont nous parlait Amartya Sen un dialogue de sourds dont les conséquences seraient destructrices sur la société dont les conséquences destructrices sur la société seraient à craindre si on le relayait massivement il est judicieux et donc judicieux d'en limiter la publicité c'est la raison pour laquelle le parti démocratique devait être dissous en 1998 en Chine une décision que Epstein commentait logiquement je le cite pour Pékin il n'est pas question de changer de système mais de changer à l'intérieur du système c'est vrai partout mais effectivement on le voit mieux quand on est de l'extérieur et c'est encore la raison pour laquelle dans le document numéro 9 les références à la liberté de la presse et à la démocratie occidentale sont listées comme des tabous les chibujian les sept dont il ne faut pas parler les discuter reviendrait effectivement à prendre le risque de leur faire une certaine publicité et du coup d'avoir ensuite à les combattre après avoir reconnu que ces principes ne sont pas en soi plus mauvais que d'autres qu'ils relèvent juste d'un autre paradigme en faire la publicité reviendrait donc à prendre sur une nouvelle à perdre pardon sur une nouvelle ligne de front une force qu'il est plus judicieux une force politique qu'il est plus judicieux de consacrer sur des chantiers constructifs au lieu de laisser le pouvoir s'opposer au pouvoir comme le voulait Montesquieu bon parenthèse en passant un chapitre est consacré à plusieurs plusieurs analyses et un chapitre intégral est consacré à Montesquieu qui est évidemment l'anti-modèle la division Montesquieu qui viennent des pouvoirs est évidemment un anti-modèle au modèle socialiste à la chinoise fin de parenthèse alors c'est donc seulement à l'intérieur même du paradigme socialiste qu'on pourra discuter collectivement et comparer les avantages et inconvénients des différents modèles politiques il faudra donc distinguer publicité et secret ou plus exactement publicité large de type kantien et publicité secrète ou confidentielle à l'intérieur même du modèle chinois le relativisme raisonnable de Sen d'Amartya Sen ne vaut plus et les lois se discutent loin des oreilles de la foule dans les arcades du parti par ceux qui partagent une conviction fondamentale commune pourquoi ce secret parce qu'il faut débattre évidemment il faut débattre pour libérer la pensée mais le faire à l'écart pour préserver la paix civile et le consensus sur les principes fondamentaux on tient la foule à distance mais pour mieux préserver ou pour mieux servir le peuple et la foule ce n'est pas le peuple c'est à dire pour garder le peuple libre des servitudes de la foule et de la folie de la foule la logique chinoise de la liberté plaide ici pour les vertus du secret elle plaide ici pour les vertus du secret c'est à dire pour en faveur de la discrétion de la publicité confidentielle des débats et non sur celle du marché de l'opinion et de sa liberté de la presse vous l'avez bien compris l'élection est une condition de ce secret il faut essentiellement pour participer au débat politique il faut il faut essentiellement avoir satisfait aux épreuves de sélection et être devenu membre du parti Xi Jinping lui-même vous le savez avait candidaté neuf fois avant d'y parvenir d'une certaine manière le parti communiste qui n'admet en son sein que des membres élus consiste en une forme de gouvernement aristocratique puisqu'il est fondé sur un système électoral sélectionnant les candidats sur leurs compétences et sur leur utilité supposée mais rien d'étonnant à cela ni de nouveau dans la modernité cette élite finalement est au PCC ce que l'aristocratie naturelle pour reprendre un terme des fondateurs du régime représentatif américain cette élite est au PCC ce que l'aristocratie naturelle était aux auteurs du Federalist une sélection de candidats promus pour leurs compétences personnelles et leurs adéquations aux attentes du peuple les détracteurs de ces régimes représentatifs ou socialistes peuvent toujours supposer que ces aristocraties naturelles entre guillemets réintroduisent subrepticement en pratique le régime insupportable des privilèges bon il reste que ces deux histoires chinoises d'un côté européennes et américaines de l'autre sont nées de la critique et de la décomposition de l'aristocratie de leur aristocratie traditionnelle Xi Jinping développe dans certains discours publics les raisons de la règle générale du secret auquel sont astreints les membres du parti et les fonctionnaires enfin surtout les membres du parti cette rigueur impérative est fortement soulignée dans le titre même du chapitre 5 du tome 2 de la gouvernance de la Chine que je recopie dirigeait rigoureusement le parti dirigeait rigoureusement le parti ces raisons se ramènent pour l'essentiel à l'affirmation de la souveraineté c'est à dire à l'affirmation de la puissance absolue de commander dans ce discours du 11 septembre 2015 dans le discours du 11 septembre 2015 Xi Jinping souligne que plusieurs types de risques menacent cette souveraineté menacent cette affirmation de la puissance de commander et évidemment le secret a pour but de limiter ou de neutraliser ces risques alors quels sont-ils d'abord les indiscrétions qui risquent d'induire l'opinion publique en erreur risque risque d'erreur quand chacun se croit suffisamment autorisé à critiquer les conclusions du parti il en résulte un certain relativisme alors chez nous entre parenthèses c'était particulièrement sensible dans la manière dont certains journalistes se sont crus autorisés à discuter n'est-ce pas à égalité avec le professeur Raoult par exemple c'était particulièrement significatif et évidemment ça ça produit du relativisme et ça ça engendre beaucoup d'erreurs ça nous fait perdre du temps c'est même dangereux on l'a vu pour la sûreté pour la sûreté publique bon quand chacun se croit suffisamment autorisé à critiquer les conclusions des autorités en l'occurrence ici du parti pour ce qui est de la Chine il en résulte un certain relativisme j'insiste donc là-dessus qui expose la souveraineté de la loi au tout venant de la critique voire à la malveillance consentir à ce relativisme serait une faute pratique de gouvernance à long terme c'est la loi qui donne le cap et non les opinions changeantes des journalistes et il faut éviter que cette loi qui montre un cap qui montre une direction claire ne perde son autorité comme c'est le cas dans la démocratie américaine que décrit Tocqueville ou la tyrannie de l'opinion pour reprendre l'expression célèbre de Tocqueville pourrait bien non déplaisacante qui n'a pas anticipé le problème aboutir à l'aliénation et non à la libération de toute la pensée politique c'est-à-dire en l'occurrence à l'oubli des intérêts fondamentaux du peuple deuxième risque un risque d'ingratitude ou de déloyauté quand les critiques individuelles doivent leur autorité et leur audience justement au parti lui-même il y a un risque d'usurpation du prestige du parti on a un changyu en chinois je ne l'ai pas écrit ça dans ma thèse mais je le dis en passant le renard usurpe le prestige du tigre pour ceux qui font du chinois et qui connaissent un petit peu les changyu bon cette usurpation du prestige du parti c'est-à-dire profiter du fait qu'on fasse partie du parti profiter du prestige que nous donne le parti pour le critiquer et bien ce serait une faute morale évidemment de la part de celui qu'on pourrait qualifier d'usurpateur mais laisser faire avec négligence voire avec complaisance serait également une faute stratégique de la part du parti qui a la mission de veiller à l'intégrité de la puissance souveraine nous avons parce que Xi Jinping lui-même le fait déjà insisté sur l'importance de l'autorité et du prestige du parti et de la loi ingrédient indispensable de la souveraineté de la puissance de commander précisément parce qu'on ne souhaite pas qu'elle s'affaiblisse ou qu'elle dégénère en un simple pouvoir de commander donc ici je renvoie à nouveau à la distinction entre pouvoir et puissance la conscience aiguë chez les membres du parti de la haute valeur symbolique de la mission de l'institution à laquelle ils appartiennent est outre la lutte anti-corruption le premier mécanisme d'autocontrôle qui garantit ce prestige et renforce cette souveraineté il consiste en ce qu'il reste conscient de la disproportion qu'il y a entre leur puissance individuelle et la puissance collective du parti puissance collective qu'il s'engage en demandant à en être membre à soutenir de leur contribution et donc à minima en s'abstenant d'en critiquer publiquement les décisions qu'il n'approuve pas à titre individuel donc il faut de la subtilité Xi Jinping demande de la subtilité aux membres du parti de la subtilité vous voyez parce qu'il y a une logique donc c'est de la subtilité et pas de la soumission il ne s'agit donc pas de nier la liberté de chacun c'est à dire toute opinion innovante voire divergente individuelle mais de subordonner simplement son expression à un principe de loyauté au principe supérieur de souveraineté c'est à quoi tend le principe de discrétion ou de publicité confidentielle que j'utilise depuis le début de cette analyse on soumet sa pensée à ses pairs qui dans la pyramide du parti en discute ensemble la cohérence ou la congruence par rapport à l'ensemble de la doctrine officielle et aux fins qu'elle poursuit en contexte socialiste chinois vous voyez donc que quoi qu'on en dise le pluralisme est bien de mise mais à un certain niveau nous sommes d'accord il est indispensable à l'expression d'une pensée innovante mais cette liberté d'opinion n'est pas une fin en soi elle n'est pas un principe suffisant nécessaire oui mais pas suffisant car aucune liberté d'expression aucune liberté d'expression ne garantit l'expression d'une pensée libre voilà comment je le résumerai d'un mot aucune liberté d'expression ne garantit la raison des débats ne garantit la puissance des pensées qu'elle exprime raison pour laquelle cette liberté d'expression quoi que mentionnée dans la constitution article 35 j'y faisais référence tout à l'heure devait finalement supporter des bémols en ce qui concerne la souveraineté et la liberté collective du peuple à décider de son destin la connexion empathique invoquée dans le principe de consultation si à chambre cette connexion empathique du parti avec le peuple est un principe autrement plus important et bien plus précis vous savez que le mot de liberté dont nous parlons depuis tout à l'heure et comme le disait Paul Valéry un mot qui chante un mot vague le principe de consultation est un principe autrement plus précis et en l'occurrence absolument prioritaire sur le principe de liberté rappelons que la puissance de ce parti ne consiste pas à s'auto-conserver en tant qu'institution un tel objectif ne serait-il pas déjà le signe d'une sclérose mais à accroître le nombre et l'efficacité des moyens d'atteindre les buts pour lesquels il est mandaté parce que ses buts sont ceux du peuple dans sa grande majorité loin de servir à censurer ou à réprimer la liberté comme le pensent ceux qui ne voient dans le souverainisme qu'une rigidification de l'autorité c'est-à-dire une forme d'autoritarisme le secret dont s'entourent les débats du parti le secret de ces débats est une condition de sa qualité d'écoute qui se traduit en retour par un gain de prestige pour lui et par un gain d'autorité il n'empêche pas les débats internes en contexte socialiste le secret permet de discuter les idées neuves d'une façon plus rationnelle parce qu'il limite la propagation des inévitables polémiques partisanes dans le cadre d'un marxisme scientifique qui n'a jamais été démenti par la doctrine officielle le partage secret la publicité interne la confidentialité la confidentialité sont une condition de la liberté qui protège d'un côté les débats de l'effervescence irrationnelle et parfois meurtrière de la foule et limite en même temps de l'autre côté et limite en même temps de l'autre côté la manipulation de l'opinion publique par les intérêts privés c'est-à-dire que c'est une condition de la sérénité des débats et de l'autorité des décisions prises les deux à la fois l'obligation du secret permet de filtrer les éléments irrationnels penser à la folie collective à la versatilité de la foule l'Allemagne des années 30 élisant démocratiquement Hitler la nuit de la Saint-Barthélemy pour prendre un exemple plus proche le piège de Spinoza ou la cupidité d'une oligarchie il s'agit de filtrer ces éléments irrationnels la cupidité des oligarchies financières par exemple qui détournent l'intérêt du peuple au moyen d'une idéologie de la liberté dans le sens de leurs intérêts matériels c'est un piège dans lequel une démocratie digne de ce nom ne devrait pas tomber voilà afin simplement de préserver encore une fois l'autorité symbolique de la puissance souveraine on notera que cette confidentialité n'implique aucune restriction quantitative la fraction des confidents de ces confidents de ces participants au débat confidentiel dans un pays d'un milliard 400 millions d'individus environ ça forme tout de même en Chine un collectif de 90 millions de membres c'est ça le parti communiste chinois alors le volume du nombre pourrait avoir son importance Spinoza soutenait que la démocratie pardon Spinoza soutenait la démocratie parce que le nombre des individus participant à la publicité des débats en faisait selon lui par le volume même du nombre un type de gouvernement dans lequel je cite l'absurde est moins à craindre bon alors c'est un argument qui semble contradictoire avec le danger de folie que représente aussi la foule mais justement il ne s'agit pas pas plus chez Spinoza que dans la Chine socialiste de livrer ou d'abandonner la foule à elle-même il s'agit de mettre en place les conditions d'une liberté effective non pas d'une fantaisie ou d'un caprice collectif mais d'une véritable liberté c'est-à-dire d'une capacité effective à mettre en place les moyens de satisfaire le but collectivement défini c'est-à-dire l'intérêt de la grande majorité du peuple chinois considérer que ce conditionnement de la liberté si vous voulez est liberticide comme on peut le faire c'est en réalité aussi absurde que d'affirmer qu'une pensée spontanée est plus libre qu'une pensée méthodique la réalité est tout simplement que ces deux concepts de la liberté sont incommensurables entre eux pour que le facteur démographique c'est-à-dire le nombre d'individus mobilisés dans le débat politique soit un atout au service de la rationalité philosophique il faut assurer une condition préalable je crois il faut que le parti entretienne l'autorévolution dans ses propres rangs il faut qu'il continue non seulement de recruter mais surtout de se purger lui-même par la lutte anticorruption par la chasse au formalisme et au bureaucratisme par la chasse à l'hédonisme et au goût du luxe tout vice que Xi Jinping fustige dans de nombreux discours je vous renvoie à la douzaine de discours qui font le chapitre 5 du deuxième tome de la gouvernance de la Chine bon vice qu'il tente de corriger par l'hommage public répété rendu aux personnalités exemplaires du parti tel que Gu Wanchang et Zhao Yulu qui sont des archétypes si vous voulez du serviteur compétent dévoué et discret face à une culture démocratique qui valorise la publicité de l'expression remarquons enfin que la contre-démocratie à la chinoise appelons-la comme ça si vous voulez cultive le secret jusque dans l'expression de l'autorité publique elle-même sous la forme de l'allusion du discours indirect direct d'un dire à demi-mot ce jeu de l'allusion qui est un leitmotif intarissable de la sinologie est effectivement une caractéristique culturelle du discours politique et diplomatique chinois je vous renvoie à ce sujet à un ouvrage incontournable le détour et l'accès de François Julien sur les stratégies du sens en Grèce en Chine et en Grèce qui consacre de nombreuses analyses à la question de la parole politique de la parole diplomatique stratégie du discours diplomatique bon il repose sur l'évaluation stratégique des dangers et de la contre-efficacité qu'il y a à dire frontalement à critiquer directement et sans détour au risque de heurter et de durcir les contradictions que la diplomatie a bien au contraire la charge ou la tâche de détendre question d'efficacité donc alors je voudrais une fois n'est pas coutume donner un contre-exemple de cette subtilité du discours allusif en citant avec des journalistes occidentaux qui ne se privent pas de le rappeler régulièrement qu'avant de prendre ses fonctions de président Xi Jinping avait commis l'imprudence en 2009 à Mexico de pointer trop visiblement du doigt le problème des paradis fiscaux et de rappeler d'une manière factuelle mais directe l'impérialisme occidental il avait mis comme on dirait le doigt dans la plaie cet incident diplomatique de Mexico en 2009 a fait les choux gras des médias occidentaux qui en parlent encore comme je vous le dis je pense à un article du Monde paru sur ce sujet cinq ans plus tard je pense à François Bougon qui publie en 2017 ou 2018 enfin récemment donc 2009 vous voyez 2018 dix ans plus tard qui publie encore quelque chose là-dessus qui en reparle dans la tête de Xi Jinping bon enfin il s'agit de renvoyer Xi Jinping il s'agit à travers cette anecdote de renvoyer Xi Jinping à la violence qu'il dénonce sans détour mais d'une manière générale et à cet incident près la Chine de Xi Jinping n'accuse pas au grand jour les turpitudes du capitalisme question de délicatesse morale ou de courtoisie si vous voulez autant que d'efficacité de courtoisie efficace si vous voulez les deux étant indissociables courtoisie et efficacité sur un plan stratégique ce qu'elle s'abstient de dire compte tout autant que ce qu'elle dit parce que cela contribue paradoxalement à mieux le faire entendre ce qu'on peut appeler courtoisie ou nommer de tout autre terme qui servira à décliner l'empathie confucéenne ou le sens de l'humain c'est cette réserve cette retenue cet art de ne pas dire ou de dire sans dire de dire allusivement d'euphémiser d'évoquer mais sans insister d'inciter mais sans étaler au grand jour les reproches qui auraient pu motiver le discours l'illusion est un art de faire entendre sans assourdir la parole diplomatique c'est ça c'est cette c'est cette politesse du désaccord elle était sans doute plus repérable si vous voulez dans la stratégie du profil bas mais il nous semble qu'elle reste essentielle à la politique plus affirmée de Xi Jinping nonobstant encore une fois l'incident de Mexico en 2009 que j'ai évoqué plus haut on peut même raisonnablement supposer que c'est la raison fondamentale qui a valu à la journaliste Gao Yu divulgatrice du document numéro 9 d'avoir été condamnée cette exigence de subtilité et de discrétion car ce document interne ne contenait rien que tout le monde ne sache déjà elle n'a révélé que des secrets de polichinelle et sa publication non autorisée ne révélait pourtant rien qui soit à proprement parler secret c'est-à-dire ignoré du grand public mais la parole trop libre indiscrète trop directe de cette journaliste dénaturée à un document de travail confidentiel par le simple fait de le rendre public c'est ça qui est important en mettant la parole officielle chinoise en position d'avoir énoncé directement ce qui ne devait l'être donc d'une façon trop crue qui la rendait pour ainsi dire obscène portant ainsi atteinte à l'image de la puissance publique elle l'exposait en outre elle l'exposait cette puissance publique en outre à des polémiques défensives parce que quand on est attaqué on se défend elle l'exposait à un risque de surenchère dans les répliques contraires aux objectifs pacifistes que la doctrine de Xi Jinping croit plus favorable à la satisfaction de ses intérêts ces fuites de la journaliste Gao Yu parasitaient donc aussi l'efficacité de la parole officielle question d'honneur donc tout autant que d'efficacité vous voyez finalement on peut choisir de voir dans la liberté de la presse le principe qui lui permet de mettre à jour l'obscénité des arrières-pensées et des actes cachés et c'est bien cette mission-là que remplit chez nous héroïquement la presse je pense par exemple aux articles de Mediapart ou du Canard Enchaîné on a là une certaine idée de la presse mais une analyse moins militante peut aussi permettre de comprendre que l'obscénité d'un point de vue chinois l'obscénité soit au contraire de montrer sans pudeur et sans détour ce qui réclame ce qui réclame le tact de la réserve ce qui réclame des éclairages en demi-teinte voilà pour cet exposé sur la liberté de la presse j'imagine qu'il y a encore beaucoup de choses à dire on a parlé en tout plus d'une heure et quart une heure et demie sur ce seul sujet sur ces seules dix pages d'une thèse qui en comporte bientôt 450 donc bon la Chine c'est un sujet inépuisable surtout quand on l'aborde d'un point de vue comparatiste en essayant de croiser les sources sans simplifier outre mesure sans sans créer plus de malentendus qu'on en qu'on en résout bon je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sinologiques dans la doctrine si dans la doctrine du rêve chinois je crois que d'ici deux ou trois jours je vais parler du rapport entre Xi Jinping et Zhu Xi le grand philosophe de la dynastie Song je vous souhaite une belle journée et à très bientôt et à très bientôt – Sous-titrage FR 2021